L'Almana du Bourbonnet, c'est la nouvelle publication proposée par le comité de soutien du Palais du Cal de Bourbon, ici à Moulins. Alors j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Annick Naudin, bonjour, vous êtes la présidente de l'association. Oui, bonjour à vous. Et vous êtes accompagnée aujourd'hui de votre vice-président Valérie Regnaud, bonjour. Bonjour. Alors on va rappeler dans un premier temps ce qu'est cette association de soutien au Palais du Cal de Moulins. Alors le comité de soutien Palais du Cal a été créé en 2013, en avril 2013, à l'initiative de Stéphane Lund pour apporter son soutien par des manifestations, des publications à notre mal coiffé, mais plus largement au Palais du Cal qui est la propriété du conseil départemental. On sait que le conseil départemental cherche à valoriser ces bâtiments. Pour nous, c'est vraiment l'emblème du Bourbonnet, du Bourbonnet au sens large, qui va d'est en ouest et nord au sud. Et on a trouvé que réunir des bénévoles pour participer financièrement et dans le temps au projet du conseil départemental était un engagement qui méritait qu'on s'investisse. Voilà, donc vous établissez un calendrier chaque année avec plusieurs manifestations pour la mettre en valeur, cette mal coiffée aussi, c'est son autre nom, ce Palais du Cal. Oui, alors on a un certain nombre de manifestations maintenant au bout de trois années d'existence qui fonctionnent bien. L'idée, c'est vraiment de divertir et de cultiver tout le monde. Donc on a une manifestation en direction des enfants qui s'appelle la fête des hirondelles, alors qui cherche un peu à trouver sa place, mais qui normalement a lieu au mois de septembre. L'idée, c'est de proposer une visite thématique aux enfants, accompagnés de leurs parents, avec un petit atelier d'origami, de mettre un petit concours et il faut monter au belvédère et lancer une hirondelle en papier. Et si on touche la cible, on gagne effectivement un prix amusant, mais surtout on participe et on fait redécouvrir le bâtiment. Bon, on a d'autres manifestations, on en a une qui a eu un grand grand succès en association avec le Jazz Club à la fin de l'été, donc un concert au jardin, donc là, vu sur le patrimoine, grâce à la ville de Moulins qui nous a prêté les jardins, à l'association Bouge-toi Moulins aussi qui nous a fait toute la communication. Et puis, on a effectivement l'apparution de l'Almana, on va aussi à la rencontre des touristes tous les samedis, tous les premiers samedis du mois en été, donc là, on n'est plus sur un partage individuel. Mais toutes les idées, on a encore un tas d'idées en magasin, après, il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour les mener toutes, donc voilà, ça c'est à suivre en 2016. Voilà, et vous êtes entouré de votre vice-président et de toute une équipe. Valérie Regnaud, expliquez-nous comment est née cette Almana du Bourbonnetien. Alors, c'est à l'initiative de Stéphane Lune, qui a été le premier président de l'association, donc il cherchait en fait un moyen de mettre en valeur le Bourbonnet et la forme, on va dire, qu'il avait retenue, c'est cette forme-là des Almana, donc une forme un petit peu ancienne, peut-être même un peu surannée, mais c'est le côté un petit peu désuet dans la mise en page aussi, qui nous rappelle l'Almana traditionnel. Voilà, l'Almana traditionnel. Et donc, ça c'était la forme qui avait été retenue, et puis donc, pour le fond, l'idée c'était de réunir des choses sur le Bourbonnet, mais à la fois quelques-unes un petit peu connues, et puis aussi pas mal d'anecdotes beaucoup moins connues, qu'on a pu réunir grâce à une équipe de spécialistes en histoire, en musique, etc., donc qui nous permet d'avoir des choses très peu connues, comme le passage de Buffalo Bill à Moulins, par exemple, qu'on avait tous oubliées, ou l'anecdote de la Manche de Napoléon, ici pour l'inauguration du lycée Banville. Voilà, donc tout un tas d'anecdotes, effectivement. Donc, c'est un outil à la fois d'information historique sur le Bourbonnet, mais c'est également un outil de promotion touristique. Oui, alors exactement. Donc, l'objectif aussi, en soutien au Conseil départemental, c'est de faire en sorte de faire découvrir, redécouvrir la Malcoiffée, qui a été une histoire difficile, et puis qui a été un peu laissée de côté pendant pas mal de temps, donc on voudrait essayer, oui, effectivement, de remettre la Malcoiffée au cœur d'un parcours touristique. Comment vous avez sélectionné, finalement, toutes ces petites anecdotes ? Parce qu'il y en a une, toutes les deux pages, tout de même, dans cette Almana. Oui, alors on les a sélectionnées, en fait, on a fait ça un petit peu logiquement, c'est-à-dire que chacun est venu avec sa pile d'anecdotes, et puis on a fait un tri, on a fait un choix, toujours, alors sur plusieurs critères, on voulait trouver un équilibre entre l'histoire, le folklore, etc., et puis trouver un équilibre aussi géographique. On a fait bien attention de pointer sur une carte, pour être sûr qu'il n'y ait pas un coin du Bourbonnet qui échappe, en fait, qui a été oublié, à l'Almana. Donc on a pointé, et c'est assez équilibré géographiquement. Alors c'est illustré également ? Oui, alors c'est illustré notamment par les aquarelles de Betty Housset, des aquarelles originales, qui sont des aquarelles thématiques, donc pour chaque saison, des aquarelles florales. Et ça a été donc publié à quel endroit, et à combien d'exemplaires ? Alors on a tiré à 2000 exemplaires, et donc c'est publié aux imprimeries réunies, à compte d'auteur, donc sur le compte de l'association. Alors où est-ce qu'on peut se le procurer si on est intéressé par cet Almana ? Je redonne la parole à Madame la Présidente Annick Naudin. Alors, pour se procurer l'Almana, c'est dans tous vos lieux d'achat, vos lieux de vie habituels. Donc on a les bonnes librairies du département, secteur de Moulins, de Vichy, de Montluçon également, et puis dans un certain nombre de dépôts de presse. Merci pour ces informations. Donc je rappelle cette publication du Comité de soutien au Palais du Cal, l'Almana du Bourbonnet, donc disponible dès à présent, en cette fin d'année 2015. Merci à vous Annick Naudin. Je rappelle que vous êtes la Présidente de l'Association, et vous étiez accompagnée de votre Vice-président, Valérie Regnaud. Merci.